bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour des voulovant ou bouche à la raide comme vous voulez au kouké o réalisé de a à z avec une patrouilleté ou deux donc là j'ai pris une patrouilleté avec un n'importe pièce du gabarit que vous voulez on fait des cercles on prend un jaune 2 on rajoute un petit peu de l'air à l'intérieur ou pas le tout et après on badigeonne le tour de votre patrouilleté on pose un deuxième cercle dessus et là on fait encore on prend un autre cercle et là on en taille légèrement vraiment léger et on pose le chapeau continue de badigeonner un petit peu et on fait on finit le reste dans notre de notre patrouilleté voilà toujours un badigeonne on repose un autre cercle et là le dernier cercle avec une petite entaille légèrement oui je récupère et je repose par dessus là il me reste de la patte donc là je rassemble un petit peu tous mes morceaux toutes mes chutes mais pour éviter que ma patte colle je repose en fait ma patte sur le monde papier c'est une juste ma patte et là je refais la même chose avec n'importe pièce je fais ça jusqu'à la fin enfin que j'ai plus de patte quoi avec une patte et on a trois gros boucher la reine et là ça part au four à 200 degrés celsius pendant 15 à 20 minutes dans mon couquet haut je mets 20 grammes de beurre une échalote on fait doré tout cela quelques minutes dès que mon échalote devient translucide je rajoute mon poulet que j'ai coupé en cubes un petit cubain pas des gros cubes parce qu'il faut que ça ça passe quand même dans notre boucher à la reine je rajoute 150 g de champignons de paris je fais revenir tout cela quelques minutes je rajoute du sel et du poivre pas beaucoup de sel parce qu'on va rajouter du bouillon de poule deux cuillères à café de deux cuillères à soupe excusez moi de farine ou de maïzena bon on va passer de la maïzena voilà on bien sûr on remet bien comme il faut pour éviter les grumeaux et là je rajoute 300 ml de bouillon de poule on remet bien comme il faut pour éviter les codes erreurs on décolle les sucs en même temps et ça part en cuisson sous pression pendant dix minutes suite à ces dix minutes je rajoute 200 millilitres de crème liquide je laisse réduire entre temps mais voir le vent sont cuits je vais couper le chapeau il ya plus qu'à garnir on enfourne 5 minutes à 200 degrés celsius et ça sera parfait pour la dégustation c'était un pur régal merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très vite bon appétit